j'espère que vous allez bien liker partager vous savez j'avais annoncé ici que tous les chefs de quartier à la partie la guiné cabine tout le monde chacun va goûter voilà cette transition vous savez on vous a prévenu ici vous n'avez pas compris que Mamadou Doumbouya n'est pas prêt à partir que le CNRD vu tout ce qu'ils sont tout ce qu'ils ont fait dans le pays ils ne sont pas prêts à partir ils ont commencé par 42 généraux de l'armée ils sont où aujourd'hui 200 et quelques commandants ils sont où aujourd'hui ils ont commencé par nos leaders d'abord barrer la route à ceux qui sont présentiaux c'est à dire les leaders présentiaux sinon il y a des gens qui ont servi dans le gouvernement d'Alpha Condé qui ont occupé des postes juteux mais ceux là parce qu'ils ne sont pas politiques parce qu'ils n'ont pas d'ambition politique eux on les a laissé sorti même on vous a dit ça ici vous avez dit ah non on est contre le CNRD ils se sont pas arrêtés là après les leaders du rpg ils ont fait face à l'opposition la maison de l'acéludale et créer des conditions des problèmes pour disqualifier l'acéludale on nous a parlé de r guinée ils se sont pas limités là sidi a touré pareil même les osmane kaba et autres qui les supportaient aujourd'hui là s'ils essaient de dire quelque chose de contraire ils vont créer des problèmes à tout ceci ils ne se sont pas limités là encore ils ont continué avec les maires les élus du peuple le maire est élu comme le président ils ont dégagé tous les maires ils les ont remplacé par par des gens co délégation spéciale et là ils ne veulent pas s'arrêter là encore tous les chefs de quartier les chefs de district et leur équipe voilà ils doivent destituer tous ces gens là ils doivent tous partir je vous ai dit la famille je vous ai dit la guiné que ce c'est normal au wakili mané cnfd parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était de la démagogie il y a des maires qui pensaient comme les tosses que non c'était fini ils allaient rester la mère on allait organiser des élections ils allaient toujours continuer on a mindé tout on a mindé avoir les chefs de quartier et nera et qui brille chef de district ou brinance gaféman voilà attendez il ya un model un enfant mal né que je vais juste bannir parce que je vous ai dit moukoubio tifé bégilère voilà l'enfant mal né au revoir donc la chef de quartier au fanga aura côté préparé parce qu'au france gafémane m'a dit d'oubouya pour se maintenir au pouvoir déjà les maires ce sont des délégations vous même vous attendez spécial c'est des gens du cnfd les chefs de quartier voilà et quand il va finir de faire tout ça là c'est pourquoi on n'a pas parlé d'élection c'est à dire il faut préparer le terrain la guinéka on m'a fait l'alifakone moufa à wa mamadid d'oubouya arassoma n'a oudeh voilà donc la situation maintenant c'est clair pour tout le monde tous ceux qui disent mamadid vala il va partir va pas partir déjà il est en train de préparer c'est à dire des élections où vous allez entendre il a gagné 99 99% parce que tous les maires aujourd'hui sont contrôlés commandés par le cnfd tous les chefs de quartier aussi les anciens là que personne ne sera recondue c'est à dire des gens que eux mêmes des gens que eux mêmes ils vont choisir ce sont ces gens là qui vont qui seront pris voilà et comme ça quand ils vont parler d'élection ils ne vont rien perdre ils contrôlent la situation ils contrôlent tout la maman dit je vais te dire une chose c'est ce que certains disent qu'on a mamadid n'a pas l'envie de partir oui mamadid n'a pas l'envie de partir et mamadid ne va pas partir ça fait deux mouama sigafe et mou sigafe ferina arago lui il ne veut pas partir mais on va le faire partir et m'engaya a nyorundi m'engaya a nyorundi mais fa la fée amous gama ou yengbe tenan naki de la manière qu'il a fait partie les autres ok toi je vais te banni non je vais te banni pour de bon je crois que je te donne trop de temps voilà bye bye voilà donc comme je vous l'ai dit ils ne veulent pas partir mais ils n'ont qu'à mettre en tête de la manière dont ils sont venus c'est comme ça ils vont aller mamadid si tu veux il faut mettre l'armée la plus puissante au monde autour de toi mais cela ne va pas t'aider mamadid dumbuya naka dianyen yoko soube doke naka dianyen yoko soube doke mamadid naka dianyen yoko soube doke ça ne va pas t'arranger si tu veux il faut enlever tout le monde dans l'administration si tu veux il faut enlever tout le monde dans l'administration ça ne va pas t'arranger le peuple de guinée au 28e siècle nous n'allons pas accepter mamadid attendez je crois que j'ai le poste là ici je vais vous faire écouter l'analyse d'un ivarien la famille je vais ces gens là on ne les parle ils ne comprennent pas ils ne veulent pas du tout partir ils ne veulent pas du tout partir mais on dit au CNRD vous allez beau faire vous allez beau faire vous allez partir Aldi Koubeke voilà ce que ce dernier disait dans une cité il y a des administrateurs il y a ceux qui sont censés de défendre la cité comme les militaires en cas d'attaque il y a ceux qui sont censés de gérer les affaires là il y a les ministres des civils qui sont là qui ont étudié dans ce cadre les militaires vont en formation voilà on dit voilà là il a fait l'école de guerre ainsi de suite les autres ont fait des études comme les docteurs Kassori les économistes les docteurs en économie quand on a des problèmes c'est eux vous ne pouvez pas occuper ces postes là c'est ce que vous devez comprendre non vous ne pouvez pas faire les deux à la fois la Guinée n'est pas un pays en conflit pour que vous venez vous prenez le pays en otage non vous devez partir et c'est ça la vérité ce que vous oubliez c'est le pouvoir du peuple faites tout ce que vous voulez mais quand vous dites comment vous dites comment vous dites qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas voilà partagez une famille ouah et et maman dużo allez prendre les plus grands techniciens vous allez venir contre nos pages vous allez vous fatiguer Obara Rabba, vous avez fait ça ici plusieurs fois ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher vous allez vous fatiguer les Guiniens vont suivre, les Guiniens vont regarder c'est quoi ce régime vous venez, vous avez dit aux gens, vous avez dit aux Guiniens ici que ni vous ni vous ni aucun membre du CNRD, c'est vous qui avez enlevé le présent devant tout le monde ici donc la candidature de Mamadi Dumbuya ne vous fatiguez même pas et comme on vous l'a dit, si Mamadi était intelligent si Mamadi était intelligent l'argent que vous avez eu pendant cette transition, il fallait penser à demain avant tout tu as la nationalité de l'autre côté mais si tu dis que tu vas forcer Mamadi, tu manges tout ce que tu veux tu commandes ce que tu veux mais Mamadi, tu vas te réveiller un beau matin bon là, il s'est gâté pour toi tu as humilié le présent de Fakoné devant tout le monde ici il fallait tirer les leçons mais comme tu dis que non, 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 non les gens vont te dire, ah non, il n'y a rien Mamadi il faut enlever tout le monde il reste les chefs de quartier il faut les enlever il faut enlever tout le monde mais Mamadi sache une chose tu es venu trouver ce même peuple là et tu vas laisser le même peuple ici ça ne va même pas marcher pour toi vous, vous êtes venu vous avez parlé du troisième mandat ici, non ? ça fait trois ans de transition trois ans de transition trois ans de transition nous rentrons dans la quatrième c'est-à-dire quatrième année maintenant aux Etats-Unis ici un mandat présentiel c'est quatre ans c'est-à-dire vous, vous avez eu un mandat cadeau avec ça les Guinéens peuvent nous dire leurs conditions de vie avant le 5 septembre et aujourd'hui l'administration est devenue pagaille la seule chose qu'on vous demande libérer les anciens dignitaires libérer les détenus le reste là comme on vous l'a dit c'est le peuple qui va régler Mamadi un beau matin le peuple de Guinée un beau matin les Guinéens vont se réveiller Mamadi cela n'a rien à voir avec les leaders politiques vous-même vous savez déjà la situation du pays nous sommes le combien aujourd'hui vous savez on parle de 19 000 personnes à la retraite non payées actuellement il y a encore plus de 3 000 personnes qui ne sont pas payées 3 000 personnes c'est-à-dire c'est du jamais vu c'est-à-dire un petit groupe qui vient qui parle de refondation eux-mêmes n'ont pas de niveau ce petit groupe c'est-à-dire ils viennent ils jouent avec toute l'administration du ministre au planton ils ont tout changé les chefs de captur les maires on dirait que vous vous êtes des élus du peuple montrez-moi un pays où ça dit ce qui se passe en Guinée mais il y a un pays 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 dans la famille il y a un pays 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 dans leur folie aujourd'hui j'entends parce que c'est de la propagande c'est de la propagande genre vous voyez comme ça se passe au Mali ou bien au Sénégal la deuxième langue dans ces pays-là après le français c'est le Wolof du côté du Sénégal au Mali c'est le Bambara vous votre transition c'est-à-dire vous voulez tout mélanger pendant cette transition vous êtes venu vous avez donné le nom de l'aéroport au feu ancien président il n'y a rien presque les gens n'ont pas trop parlé parce que c'est lui le père de l'indépendance vous ne vous êtes pas arrêté là vous avez donné des biens à la famille vous avez commencé à donner des noms c'est-à-dire des grands boulevards de Conakry à des personnes que vous voulez tout récemment ils n'ont pas donné le nom d'un boulevard à la dame j'oublie son nom Saranda là-bas pourtant ce n'est pas l'assemblée qui a décidé pourtant vous n'avez pas envoyé le dossier là-bas vous vous décidez Mme Foualina allez-y doucement maintenant vous savez ça dit eux ils pensent que non ils vont endormir tout le monde que vous allez imposer la langue Soussou Mme Foualina Mme Foualina Mme Foualina depuis qu'il est venu Mme Foualina Mme Foualina a parlé en Soussou combien de fois Mme Foualina a fait quel discours ici en Soussou c'est-à-dire sortez de ça sortez de ça c'est bien même moi c'est ici même aux Etats-Unis j'ai commencé à mieux parler le Soussou ça je vous dis c'est ici aux Etats-Unis j'ai commencé à mieux parler le Soussou mais dire que vous allez imposer là vous allez vous opposer à beaucoup de choses vous allez créer d'autres problèmes il est libre de parler nous on a des nièces ici aux Etats-Unis elles ne sont pas parties mais leur maman parle chaque fois avec d'autres personnes elles piquent des mots des mots en Soussou donc je vous dis de faire de réfléchir souvent avant de prendre des décisions bidons ok vous votre transition vous ne pouvez pas tout faire pardonnez la transition c'est d'organiser des élections et partir à gogo ce n'est pas que vous vous voyez le live actuellement je vous ai dit depuis hier soir et j'ai eu des problèmes je ne sais pas si c'est eux en tout cas mais ce n'est pas grave ça va passer c'est juste quelques temps seulement ou soit je serai obligé de changer encore tous mes téléphones comme dans le passé voilà mais ça va l'essentiel les gens connaissent mes pages même si vous n'avez pas les notifications vous savez déjà où voir mes vidéos donc la décision de venir imposer une langue sur quatre et ça vous devez travailler la tête et ça ça doit être décidé par tous les Guinéens il n'y a pas d'assemblée vous n'allez pas dire que c'est le CNT qui doit décider non ça a été nommé par Mamadi les membres du CNT ont été nommés par Mamadi donc ce genre de décision ne crée pas de tension dans ce pays déjà le soussou est parlé un peu partout voilà déjà le soussou est parlé un peu partout ou allez-y demander les Maliens comment le Bambara a été imposé ou le Wolof vous avez envoyé des experts pour aller vérifier vous avez fait des études mais on comprend le jeu c'est juste pour dire que la bascote doit adhérer non ça c'est des futilités pardonnez sortez de ça sortez sur ce qui vous avez fait un peu ok autant que les femmes ont imposé vous avez fait et nous c'est qui on a cri et ils ont ils ont fait la manière même les expatriés ils comprennent à Konakry c'est le soussou en bascote mais tu vas pas aller de celui qui est à Yomou là-bas qui parle le Gerze que tu vas l'imposer tu vas pas aller à Damaro où on parle le Konyanke que tu vas l'imposer tu vas pas aller à Kishidou où on parle le Kourankor que tu vas l'imposer tu vas pas aller au Futa à Mali-Yemberin où on parle le Pula que tu vas l'imposer donc c'est pour vous dire que c'est des trucs ça n'a pas d'importance déjà dans la capitale dans les grandes villes aujourd'hui on a des étudiants à Zéry-Koré un peu partout sur l'étendue du territoire ceux-ci là parlent le soussou parce que la majorité qu'on a créé on les affecte à l'intérieur le soussou est parlé un peu partout donc je vous demande un peu de réfléchir parce que ça n'a pas de sens on a fait fini ça va être parce que si vous essayez d'imposer en démocratie on n'impose pas je vous ai dit ça la démocratie les gens sont libres de choisir c'est ça la démocratie mais dire que vous allez venir imposer aux Guinéens ce que vous vous voulez c'est pas comme ça que ça va se passer personne ne veut cela ce que vous avez dit votre engagement devant le peuple de Guinée c'est ce que vous devez respecter vous avez dit trois ans de transition vous n'avez rien fait aujourd'hui que les dix points que vous avez cités qu'est-ce que vous avez respecté vous avez fait le recensement non est-ce que vous avez fait le recensement non donc c'est pour vous dire que depuis au fard la Guinée n'a pas fait un embigo à nous c'est qu'à faire y aller organiser des élections et partir chance n'a pas fait c'est ça d'ici le 30e mais dire que non non que tout va bien c'est rentré c'est sorti et je vous dis c'est ce que vous devez comprendre à cause d'un seul homme la Guinée ça dit on ne va pas détruire ce pays on a sa ou n'y de autant nous décider il faut n'y de namura bam 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 non mais franchement moi je ne sais pas moi je ne sais pas grave non vous savez déjà moi j'ai déjà entendu les murmures déjà c'est un air vous savez c'est des mécaniciens c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république et moi je ne sais pas donc je ne sais pas mais je ne sais pas comprendre il y aura des fondations il y aura des fondations il y aura des fondations il y aura des élections et il y aura dégagé mais il y aura des qui il y aura des qui non non la Guinée qui le sac de riz qui était à 230 avant le 5 septembre aujourd'hui nous sommes à près de 400 000 le nombre de Guinéens qui travaillent à la fonction publique 19200 plus 3000 fonctionnaires aujourd'hui qui ont leur salaire bloqué pendant des mois ce qui fait plus de 20 000 ça c'est presque la population d'une ville de la Guinée imaginez mais le Guinée nous ne voyons pas cela quand on dit l'état c'est améliorer nos conditions de vie lorsque vous avez plus de 20 000 personnes des anciens des retraités sans salaire si on dit que rien ne va dans le pays comment ça peut aller vous venez vous couper le salaire des gens mais si c'est au niveau de la défense le recrutement des forces spéciales parce que c'est plus de 4000 personnes aujourd'hui les forces spéciales les primes les salaires ne manquent pas voilà les primes les salaires ne manquent pas aujourd'hui si les forces spéciales veulent de l'argent il fait un petit bruit seulement Mamadi fait sortir l'argent partout les moyens pour les donner mais pendant ce temps le GFIR pourtant ils sont mieux formés que les gens de Bata mais ceux-ci sont jetés à l'intérieur du pays les belles rouges l'armée régulière pas de primes rien le ravitaillement des militaires des darils on donne à certains et même parmi les forces spéciales il y a d'autres qui sont mieux traités que d'autres donc Mamadi Mkafu Yene il est qui il est si tu avais laissé le présent le Fakonde les décisions que tu avais voulu prendre ce que tu voulais dire au présent le Fakonde tu n'as pas fait vous avez humilié le Fama ici quand vous êtes venus vous avez tout dit ici les Guinéens ne se parlaient pas et la liberté vous avez parlé on a des médias fermés aujourd'hui les grands médias du pays Joma filme espace plus de 1000 journalistes au chômage ça ne vous dit absolument rien pourtant vos prédécesseurs là eux ils n'ont pas fermé les médias là le FNDC le FNDC ce mouvement là vos prédécesseurs ils n'ont pas dessous le FNDC ils n'ont pas fait disparaître ou kidnapper comme vous l'avez fait ouais Fonike Mange et l'autre Bilo je dis vous avez échoué sur tous les plans face au présent au gouvernement du président Alpha qu'on est sur tous les plans électricité il y avait l'électricité les factures d'électricité aujourd'hui ont doublé même triplé en trois ans mais les onze ans vous pouvez aller regarder les factures pendant les onze ans vous allez voir la grande différence vous n'avez absolument rien à porter vous savez le CNRD ils pensent qu'ils sont malins ils ont les démagogues ceux qui veulent les accompagner ils ont enlevé les élus du peuple les gens que le peuple a élus les maires ils les ont enlevés ils ont pris des démagogues ceux qui ont chanté oh mamadi on te soutient à la vie on les a nommés comme des comme les maires ils ne se sont pas arrêtés là maintenant quelques démagogues illettrés voilà qui crient mamadi mamadi ils vont enlever tous les chefs de quartier les chefs de district ainsi de suite pour les remplacer encore par des démagogues vous oubliez une chose vous vous créez plus d'opposants qu'auparavant vous vous créez plus d'opposants qu'auparavant les élus du peuple que vous avez enlevé d'abord nous ne sommes pas d'accord avec ces gens le choix de ces gens si vous pensez que non c'est ceux-ci là qui vont vous maintenir au pouvoir la seule chance que tu avais c'était d'organiser des élections libres et transparentes inclusives qui conquérera le gagnant celui qui allait gagner ces élections dire que faut pas ils vont te poursuivre Mamadi tu avais la chance de partir comme ça l'argent tout ce que tu as volé tu allais profiter de cet argent tes enfants sont encore jeunes mais tu n'as pas compris qu'au nom tu penses que les forces spéciales Mamadi je te l'ai toujours dit n'oublie pas que le 5 septembre le discours que tu as tenu va écouter encore ton discours quand tu as demandé pourquoi tu as fait le coup d'état tout ce que tu as dit le 5 septembre Mamadi si la note était 5 à ton temps la note est 20 actuellement parce que tout est rouge si la situation de la Guinée avant le 5 septembre était jaune aujourd'hui tout est rouge rien ne va Mamadi et tu es en train de compliquer pour toi Mamadi parce qu'aujourd'hui personne ne peut aujourd'hui on va demander comment vous gérez le pays qui va se lever quel est le Guinée aujourd'hui qui va dire le pays est mal géré qui va faire le rapport aujourd'hui qui mais pourtant au temps du président Faconde les médias étaient là l'opposition était là les gens dénonçaient la gestion on ne dit pas que tout était rose mais à travers les critiques les gens étaient obligés de bien faire mais vous vous avez fermé les médias qui peut vous dénoncer aujourd'hui est-ce que moi malgré mes critiques est-ce que je peux aller aujourd'hui dans un ministère pour aller me présenter non parce qu'il n'y a pas de journaliste d'investigation vous faites ce que vous voulez vous voulez comme vous voulez donc voici la différence c'est pourquoi nous vous disons les militaires c'est dans les casernes les militaires leur place ce n'est pas les palais on ne gère pas le pays avec l'arrogance avec la force on gère le pays avec sagesse et intelligence c'est pas avec la force et l'arrogance l'intelligence et la chagesse on gère le pays vous voyez pas le président Faconde les gens ont dit ici il était mou il avait peur ça dit titre honorifique à son opposant principal Mbou Elaselodale chef de file de l'opposition avec un budget les gens ont dit non il est peureux c'est rentré c'est sorti les gens ont dit non Alpha Condé il n'aimait pas humilier ce pays là nous appartient tous mais il avait ses règles une fois qu'il apprend que non tu as détourné il va t'enlever ça c'était le président Faconde l'humiliation c'était pas son jeu même ceux même ceux qui l'ont mis en prison autant de feu général ça n'en comptait pas son âme il ne s'est pas venger de quelqu'un et quand il est venu il est allé sur la tombe de feu Ahmed Sekoutouré faire des prières sur la tombe de feu général l'Ansona Conté faire des prières on dit non qu'il n'était pas bon c'est ça la chagesse la grandeur d'un homme c'est ça celui qui pardonne Dieu on nous dit le comportement du prophète paie et salue celui on nous dit toujours de copier le comportement du prophète la sagesse il ne faut pas rendre le mal par le mal on nous a toujours dit ça mais le CNRD vous avez oublié hier que ceux qui sont en prison aujourd'hui les Damaro les docteurs Kassori c'était vos grands c'était vos aînés c'était vos dévenciers c'était vos associés mais vous les avez humiliés par tous les moyens et je vous dis le mal se paye par le mal le bien se paye par le bien c'est toujours comme ça ça va vous suivre demain les gens vont vous respecter les gens seront reconnaissants envers vous vous faites le mal vous perdez le pouvoir Aldafossi je savais parce que personne ne sera les gens auront honte ne voyez pas les gens aujourd'hui faire cette démagogie c'est les mêmes personnes qui vont venir pour dire que vous n'écoutiez pas vous étiez têtus c'est ceux qui sont les mêmes personnes ceux qui sont là aujourd'hui c'est les mêmes personnes qui vont dire ah on n'avait pas le choix c'était un pouvoir militaire donc nous voilà on cherchait à manger c'est les mêmes personnes les mêmes démagogues les gens qui n'ont pas honte ceux qui parlent aujourd'hui Mamadi Mamadi c'est les mêmes démagogues le jour qu'on va renverser Mamadi c'est les mêmes démagogues qui vont venir donc Nal Kanyaï c'est bien Nal Manyaï tant pis pour vous en tout cas comme on l'a dit nous nous sommes à l'offensif maintenant vous avez pris un engagement vous devez respecter cet engagement vous avez dit que vous allez organiser des élections vous ne serez pas candidat aucun et vous devez partir donc ça vous dévoie en tout cas les Guinéens vous n'allez pas abuser de la patience des Guinéens le 31 décembre ce pays là n'appartient pas à Mamadi Doumbouya le titre foncier là n'appartient pas à Mamadi Doumbouya nous avons créé les écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions mais nous n'allons pas accepter d'être gouvernés par des gens qui pensent que les armes peuvent nous faire taire non 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 nous n'allons pas accepter donc ce qui va arriver demain vous allez prendre les pots cassés et ce qui fait qu'aujourd'hui les dadis sont en prison c'est le même chemin qu'ils ont emprunté ce qui fait qu'aujourd'hui les membres du CNDD sont en prison c'est parce qu'ils n'ont pas organisé des élections et cherché à partir donc là je vous dis préparez-vous trouver des moyens pour partir sinon il y a des moyens qui ne sont pas à l'effort spécial que 10 000 personnes c'est les mêmes personnes qui vont vous attacher c'est le même qui va vous attacher c'est le même qui va vous faire c'est le même qui va vous faire c'est le même maman dit c'est le même qui connaît moi c'est le même qui connaît moi c'est le même tous ces gens qui connaît c'est le même c'est ça le problème vous avez parlé de libération il faut que libérer donc désolé la famille voilà comme je vous l'ai dit depuis ce matin on a ce problème technique beaucoup ont du mal à suivre le live mais cela ne va pas nous empêcher de faire le live le plus important c'est faire la vidéo et laisser sur nos pages et les guinéens déjà sont abonnés à nos pages connaissent nos pages s'ils ne voient pas donc ils seront curieux d'aller voir ce que nous avons mis sur nos pages donc merci à tout le monde on a ce on a ce on a ce – Sous-titrage FR 2021